... tu s'appelles qui dit? Marvin, Marvin. Alors donc, bien bonjour Marvin, comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, très bien. Alors justement, je voulais te dire comment tu trouves le tour de Yol 2023? Ah ça se passe bien, honnêtement, c'est tranquille, les gens sont là, ils profitent, ils profitent du soleil, ils profitent du bon temps et puis on attend les Yol tranquillement. Donc, est-ce qu'il y a une différence peut-être par les Yol quand même? Maintenant, on est au contraire, on va dire qu'il y a une préférence sur le contraire, mais je ne suis pas en Martinique tout le temps, donc je ne vais pas dire que j'ai une préférence sur EFR ou autre chose. On va dire au contraire. Tu as fait un choix quand même? Mais oui, il faut, il faut toujours faire un choix. Et est-ce qu'il faut faire garder du tour pour le tour de Yol? Malheureusement non, on vient juste pour les vacances tranquillement cette fois-ci. Ça fait un petit moment que je ne suis pas rentré, donc je suis rentré juste pour ce moment. Et puis, comme on est là pendant le tour de Yol, on profite du tour de Yol. Et puis, voilà, il n'y a pas de raison. Donc, il faut beaucoup. C'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Et puis, on regarde et puis il ne faut pas anticiper aussi à la culture du pays. Voilà. Et comment tu trouves à prendre la culture? Est-ce que tu constates qu'il y a beaucoup plus de monde pour le tour de Yol ? Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup plus de monde. Je ne vais pas dire en fonction des années. Ça dépend. Il y a des années où il y a plus de touristes et il y a des années où il y a moins de touristes. Je ne sais pas exactement s'il y en aura. Il y a beaucoup plus. Ça dépend des arrivées. Honnêtement. Il y a des arrivées où son petit nom pourrait commencer à touristes. Et puis, il y a des arrivées où on va dire que la ville est plus petite. Donc, elle a quand même moins de personnes. D'accord. Alors, bon. C'est vrai que quand il y a un Yol, quand il n'est pas ici, il ne peut pas travailler. Il travaille très fort déjà. Mais c'est un des gars qui font beaucoup même pour être là. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, comme je t'ai dit, j'ai un ami qui est sur Yol. Et il fait beaucoup, on va dire, il est beaucoup associatif. Il fait beaucoup d'associations. Et de toute façon, c'est Roubaix, il va se reconnaître. Et puis, il fait Yol depuis, je crois, 6 ans maintenant. Et puis, à ce qui part, il est bien. Et puis, ça fonctionne. Et puis, comme on dit, ça marche. Donc, il continue ? Oui, puisqu'il y a beaucoup de sacrifices. Et puis, il faut être à l'aise. Et il faut s'entraîner aussi beaucoup. Donc, on va dire que les sacrifices, c'est juste pour une semaine. Mais, on va dire, c'est comme tout se pense. C'est un sport qu'on doit amener plus loin, qu'on doit faire voir autour du monde. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour ça. Et comment ça se passe ? Oh, mais trop mal. Moi, je suis commercial. Je suis commercial en filtration. Tout ce qui est filtration pour les hôpitaux et les centres commerciaux. Et puis, il y a beaucoup d'associations. Il y a beaucoup d'entrepreneurs antillais qui se développent. autant là-bas qu'ici. Et moi, honnêtement, je suis pour ça. Et puis, j'encourage tout jeunes à rentrer au pays pour s'ils ont des idées, s'ils ont des projets pour les mettre en place. Exactement. C'est bien ça. Et puis, on se confie de tout ce que tu dis. Et bon, je veux dire qu'on est très heureux d'avoir beaucoup d'étudiés. Donc, on va te chercher plein de bonnes choses pour les vacances. Et puis, on se reviendra sur le tout. Avec plaisir. Et puis, à une prochaine fois. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.